Musique Je m'appelle Christophe Richard, j'ai 54 ans et je suis gérant de l'entreprise CGM Couverture depuis 2004. Musique Mes parents avaient une entreprise en Normandie, le plomberie, chauffage et couverture. En travaillant un peu l'été, j'ai testé la couverture et c'est un métier qui m'a plu. On a une vue assez incroyable, on est très privilégié sur notre toit parce qu'on travaille vraiment dans notre environnement. On est à l'extérieur, on est à l'air libre, c'est très plaisant. Chaque toiture est différente. On ne pose pas l'ardoise, la tuile ou le zingue sans prendre auparavant des codes, des métrés pour après reproduire en atelier des éléments de façonnage. Et dans nos couvertures aujourd'hui, on pense toiture et on pense aussi isolation. On taille l'ardoise d'une façon ancestrale ou avec les mêmes outils. L'ardoise c'est un matériau vivant, c'est une pierre à la base. On travaille beaucoup le zingue aussi parce que c'est des soudures, il faut du façonnage, il faut du traçage. Aujourd'hui, le travail en hauteur est très sécurisé. On a des conditions de travail aujourd'hui qui se sont améliorées. On a des monts de charge, on a des manitous, on a des engins de levage. L'échafaudage qui est compliqué, on le fait échafauder par des sociétés extérieures. Donc là, on se consacre vraiment à notre métier. La difficulté, c'est d'expliquer soit aux gens qui ont une reconversion professionnelle ou alors aux jeunes, les atouts de notre métier. C'est à nous de prouver l'avenir de notre métier, les points positifs et puis de lui donner envie. C'est surtout ça, le rôle c'est de lui donner envie. Je m'appelle Patrick Schultz, je suis formateur des Compagnons Évils de France. Avant, j'ai été au pouvoir pendant 25 ans. Je leur apprends d'abord les bases, il faut apprendre à souder, apprendre à tailler une ardoise. Et puis peu à peu, on attaque des choses plus corsées jusqu'à des choses assez haut de gaz. Le plus gros atout pour faire ce métier, c'est la passion. Passion du matériau, de la beauté du geste, de la beauté de la réalisation. Il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est la beauté de ce métier, c'est-à-dire que le soir, quand vous débauchez et que vous voyez ce que vous avez réalisé, vous pouvez légitimement être fier de vous. Je me rappelle que mon formateur m'avait dit « tu auras plus de fierté de la réalisation de tes propres stagiaires que des tiennes ». Et il avait raison. C'est toujours plaisant quand on est avec la famille ou avec les ouvriers et qu'on dit toujours « on a fait cette maison-là, on a réalisé ça, ça reste » et c'est un élément très important. On a énormément de travail, on a du travail aujourd'hui et on aura du travail pour longtemps.